Tout de suite, Inside Weekend continue, on va parler d'une des conséquences des grèves de la semaine prochaine, le marché des baby-sitters et des nounous est en ébullition. A tout de suite. BFM Business, Inside Weekend, le dossier de la semaine prochaine. Alors que beaucoup de monde se ronge les ongles à l'approche du 5 décembre, plusieurs secteurs se frottent les mains. Le site Alliance Autocar observe une hausse des réservations 12 fois supérieure à partir du 5 décembre. Et le marché des baby-sitters aussi est en surchauffe. En tout cas, c'est ce que vous constatez, Benjamin Sucher, cofondateur de Youpiz. Oui, en effet. Bonsoir. C'est une hausse dingue des demandes sur Internet, Benjamin Sucher. Exactement. Il y a environ 90% de demandes en plus pour le jeudi 5 décembre par rapport à un jeudi normal. Et dans les grandes agglomérations, par exemple à Paris, c'est encore plus, 103%. 103% dans les grandes agglomérations. Il y a une différence vraiment très forte entre les grandes agglomérations et les petites villes. On a l'impression que ce sera plus suivi peut-être dans les grandes villes, Benjamin Sucher ? Alors en fait, c'est tout simplement parce que les gens ont moins de familles, moins de proches. Et donc, il est essentiel de pouvoir trouver quelqu'un, de trouver quelqu'un qui soit disponible. Et aussi qui puisse venir garder ses enfants. Donc il est indispensable de pouvoir trouver une babysitter qui habite à quelques pas de chez soi. Et ça, ça fait les affaires de Youpiz, bien entendu. Acteur du secteur, vous présentez comme le leader européen du secteur de proposer des nounous à domicile. C'est ça ? Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'observe, on travaille à la fois auprès des particuliers, on travaille aussi avec des entreprises. On a une solution auprès des entreprises pour que les salariés puissent trouver facilement des solutions de garde d'enfants. Là, on a décidé, par exemple, d'offrir à ces entreprises partenaires trois heures pour que leurs salariés puissent aller venir travailler. Parce que le télétravail n'est pas forcément possible dans ces cas-là. Parce que forcément, vous jouez aussi là-dessus, bien entendu. Une heure de garde offerte pour toute réservation, en fait, le 5 décembre, je le disais. Il y en a qui sont très, très inquiets. Vous, c'est la journée de votre année, Benjamin Sucher ? Alors, peut-être pas la journée de l'année, mais en tout cas, on va être solidaires. C'est quoi d'ailleurs le jour de l'année pour vous ? Ça va être la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est à chaque fois un boom extraordinaire. Là, c'est vrai que c'est une opportunité aussi de faire connaître ce service. Les parents n'ont pas toujours, finalement, envie ou confiance. Et là, on va leur prouver que même à la dernière minute, ils vont pouvoir trouver un profil de qualité qui aurait été recommandé avec des avis, avec des diplômes. Et donc, ça permet aussi de démontrer que la garde d'enfants, la garde à domicile, ça ne coûte pas si cher que ça, en fait. Vous disiez plus 90% de réservation de nounou pour le jeudi prochain, le 5 décembre. Est-ce que vous aviez déjà observé ce genre de phénomène avant Benjamin Sucher ? Alors, on l'observe à chaque fois quand il y a une grève au niveau de l'éducation nationale. Mais là, c'est vrai qu'on parle de près de plus d'un tiers des écoles qui vont être fermées. Mais les parents sont vraiment dans une incertitude complète. Et donc, on voit qu'il y a une augmentation encore plus importante de ce phénomène pour la grève du 5 décembre. Et d'ailleurs, les parents se demandent si ça ne va pas durer. Parce que quand on regarde un petit peu leur annonce, ils se disent, OK, pour le jeudi, mais qu'en est-il du vendredi et des semaines suivantes ? Et donc, en fait, ils essayent de constituer un réseau de personnes de confiance auprès desquelles ils vont pouvoir faire appel. Vous avez créé votre entreprise il y a 10 ans, c'est ça ? Benjamin Suchard, à peu près ? Exactement, à peu près 10 ans. Il y a combien de salariés aujourd'hui chez Youpiz ? Aujourd'hui, il y a 60 salariés. On est présent dans une quinzaine de pays. Et vous-même, vous ne craignez pas qu'il y ait des grèves chez Youpiz, Benjamin Suchard ? Alors, des grèves chez Youpiz, non. Il n'y a pas de grève chez Youpiz. On a des étudiants qui ont, par exemple, qui sont babisteurs, qui ont une opportunité aussi parce qu'ils ne vont pas pouvoir, eux, aller en cours, peut-être, parce qu'ils n'auront pas de transport, parce que leur école, à eux, seront fermées. Donc, au contraire, c'est une super opportunité pour eux pour pouvoir faire de la garde d'enfants, avoir une rémunération et, finalement, faciliter la vie des parents. Vous ne craignez pas la surchauffe ? Vous vous êtes préparé, justement, à cette forte demande, Benjamin Suchard ? Comment vous anticipez ? Alors, on a anticipé. On a, en fait, contacté tout notre réseau pour les mobiliser ce jour-là. Le réseau quoi ? Le réseau d'étudiants dont vous me parlez ? Le réseau d'étudiants. Alors, vous avez des étudiants, vous avez des professionnels, par exemple, des assistantes maternelles, vous avez même des mamies ou des papiciteurs, des retraités qui vont prêter main forte et on les a mobilisés en disant « Attention, ce jour-là, on va avoir besoin de vous et soyez disponibles au dernier moment » parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que les parents demandent, se renseignent, posent des questions, mais vont attendre souvent la veille ou l'avant-veille pour pouvoir réserver leur garde de l'enfant. Et ça, c'est possible quand je dis que vous ne serez pas en surchauffe si un parent vous contacte au dernier moment et qu'il y a tant de parents, beaucoup, beaucoup de parents, vous aurez à chaque fois une solution pour eux ? En fait, on a 600 000 profils disponibles partout en France. On a une solution en moins de 10 minutes. On va notifier les personnes qui vont pouvoir répondre automatiquement. Donc, on a un système très robuste pour pouvoir faire face justement à ces pics de demande. Donc, vous ne craignez pas effectivement la surchauffe du 5 décembre prochain. Je disais, vous êtes parti, à la base, vous avez créé votre modèle sur la garde d'enfants. Vous êtes diversifié depuis, Benjamin Suchard ? Oui, on est parti de la garde d'enfants pour aller dans tous les services à la personne à domicile. Et on est parti d'une offre qui était destinée à tout un chacun sur le site à une offre aujourd'hui auprès des entreprises pour avoir un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle et puis les problématiques de garde d'enfants. Ça a un impact direct sur les performances des entreprises. Et donc, on a étendu aujourd'hui à une centaine d'entreprises l'offre YouPeace at Work en France et en Europe puisqu'on est présent au Royaume-Uni, en Suisse et dans d'autres pays pour pouvoir justement favoriser et diminuer la charge mentale des salariés. Vous avez élevé des fonds, c'est ça, depuis 10 ans ? Vous avez élevé combien, Benjamin Suchard ? On a levé 4 millions d'euros. On vient de faire l'acquisition récemment d'une entreprise qui s'appelle Helper Choice à Hong Kong. Et qui rayonne sur le marché asiatique. Donc, notre ambition est donc d'être le leader hors Etats-Unis, mais sur le reste du monde, d'être le leader dans le marché des services à la personne. À chaque fois, vous faites comment pour vous agrandir, pour aller vous racheter des boîtes, c'est ça, dans les pays que vous... En effet, on a fait l'acquisition d'une entreprise au Royaume-Uni, mais aussi on grandit de manière organique en s'implantant dans des pays qui sont limitrophes ou plus loin, avec en fait des problématiques qui sont souvent similaires. Ah, j'allais vous demander justement si ce n'était pas des problématiques différentes. On n'a pas la même vision de la garde d'enfants en fonction des cultures, souvent. Alors, vous avez raison, vous avez des pays où, par exemple, dans la culture, la tradition de plutôt faire garder ses enfants auprès de sa famille va être beaucoup plus forte. Quand vous êtes dans des pays asiatiques, il s'agit cette fois-ci de helpers, des gens qui vont venir à temps plein vous aider, qui viennent souvent d'ailleurs de pays comme l'Asie du Sud-Est. Donc, il faut s'adapter à chaque fois. Mais nous, notre modèle a été en fait d'automatiser toutes les démarches administratives et d'aller travailler avec les administrations de chaque pays. Donc, en France, on travaille par exemple avec l'ACOS, l'organisme de tutelle des URSAF, pour automatiser toutes les déclarations qui peuvent être complexes, le CESU, Page Emploi, et diminuer comme ça le coût des familles, puisque ça revient en fait, une fois que vous avez un enfant de moins de 6 ans, à à peu près 2 euros de l'heure lorsque vous dédivisez vos aides. Donc, c'est quand même extrêmement avantageux. Et ce modèle-là, on l'a répliqué, par exemple, au Royaume-Uni, en travaillant cette fois-ci avec HMRC, qui est l'équivalent des URSAF, et pour pouvoir finalement rendre accessibles les services à la personne au plus grand nombre. C'est quoi vos objectifs du coup ? Là, vous me parlez de l'Asie. C'est quoi le prochain stade, Benjamin Suchard ? Eh bien, c'est le Moyen-Orient. Il y a une vraie demande et on a un objectif de faire en sorte que ces services à domicile soient éthiques là-bas. Et donc, on va mettre en place un certain nombre de solutions pour s'assurer du fait que les salariés qui viennent au Moyen-Orient n'aient pas de frais à payer, de contrôler ces services qui sont très utilisés. C'est-à-dire que là, vous embaucherez sur place, par exemple, là encore, des nounous, des baby-sitters pour garder les enfants d'expat, parfois ? Exactement, c'est le cas, ou même des personnes qui veulent venir et aller travailler, notamment dans ces pays-là, pour pouvoir aussi renvoyer une part de leur salaire auprès de leur pays d'origine. Et on va essayer, et on va non pas essayer, mais on va le faire, de faire ça d'une manière complètement éthique, avec des questionnaires sur leurs conditions de travail, avec une capacité de pouvoir utiliser la plateforme comme moyen de paiement pour s'assurer que ces personnes soient payées correctement également et travailler de la même manière qu'on l'a fait en France et au Royaume-Uni, avec les administrations de chacun de ces pays pour faciliter l'emploi à domicile dans le monde. Benjamin Suchard, donc le patron de Youpis, qui s'attend à une grosse, grosse semaine la semaine prochaine, Benjamin Suchard, du coup. Grosse, grosse semaine. Équivalente à la rentrée, là, par exemple, plus, moins ? On est à peu près sur les mêmes chiffres, donc c'est extrêmement important, avec vraiment, on le voit, des solutions qui s'organisent maintenant à la dernière minute. Merci d'avoir été avec nous, Benjamin Suchard, donc le patron de Youpis, ce soir dans Inside Weekend. Place à l'info en plus.